Une escapade avant que la vie revienne un peu à la normale. Les parents et les enfants anticipent un retour au travail ou à l'école, mais avec le déconfinement vient un avertissement. Dans la région de Montréal, on est dans une situation où la marge de manoeuvre, elle est très mince. La situation au Québec demeure incertaine. Selon une des projections de l'Institut, un déconfinement trop hâtif pourrait faire augmenter le nombre d'hospitalisations. Dans le Grand Montréal, c'est encore plus fragile. Un déconfinement dans deux semaines, tel qu'annoncé, pourrait mener à une augmentation rapide des cas et des décès. Je pense qu'il faut prendre la situation très au sérieux. L'infectiologue ne croit pas que la situation s'améliorera dans deux semaines et suggère qu'il faut arrêter de donner de faux espoirs. Au cours des prochaines semaines, pour faire un effort supplémentaire pour contrôler davantage l'épidémie, plutôt que de constamment parler de déconfinement, à Montréal. Je suis Québécois, je suis député de Montréal. Je suis très inquiet pour les citoyens à Montréal, mais comme je suis inquiet pour les gens à travers le pays. Le premier ministre admet, du bout des lèvres, éprouver un malaise envers la stratégie de déconfinement du gouvernement Legault. Je sais que oui, il faut parler de reprendre l'économie de façon graduelle et progressive, mais ça doit être fait de façon à garder les gens en sécurité d'abord et avant tout. Le député montréalais Mark Miller craint l'effet d'un déconfinement hâtif sur la population, comme sur ses parents septuagénaires. J'ai peur qu'il y ait plus de gens qui meurent, premier point. J'ai peur d'une deuxième éclosion, une plus grande éclosion. La santé publique canadienne rappelle que le déconfinement doit être progressif et flexible. Il faut être prêt pour peut-être ajuster au fur et à mesure si la situation change. Un déconfinement trop hâtif pour Montréal, la région la plus durement touchée au pays, inquiète visiblement le gouvernement fédéral. Ottawa et Québec ne sont pas complètement sur la même longueur d'onde, mais pour le moment, Justin Trudeau se contente d'émettre des réserves sans trop critiquer. Ici Christian Noël, Radio-Canada, Ottawa.